Je pose dans l'IT, je fais deux projets, je suis tech, etc. Et je suis revenu à mes premiers amours qui sont de développement libre, parce que justement je suis indépendant, ma société s'appelle DaveMine, et agile parce que depuis que j'ai découvert l'agilité, je ne peux plus m'en passer. Et notamment de tout ce qui est principe agile quand on fait du développement, et d'où ma présentation sur les tests unitaires. Je tiens à le bloc, vous pouvez le voir, que ça s'appelle JavaMine. Et je propose des formations en JavaScript principalement. Vu que Charles ne l'a pas introduit, je vous rappelle, je fais partie aussi de l'organisation Mixit. Qui dans la salle ne connaît pas Mixit ? Il n'y a qu'une personne, deux, trois quand même. Donc Mixit c'est une conférence qu'a eu à Lyon tous les mois d'avril. Donc c'est pendant les vacances, c'est les 21 avril. Initialement, Mixit c'était un mélange du carré et du job, donc c'était très axé Java et agilité. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. En fait, c'est plutôt des taux qui sont techniques et d'autres non techniques. Et ça s'adresse vraiment à tous les horizons, toutes les personnes qui travaillent dans le développement. Venez à Mixit, vous verrez, c'est deux jours super sympa à 50 euros. Ce n'est pas cher, on fait des conférences, des taux. On fait une super soirée à l'hôtel de ville. Et généralement, c'est un super moyen de réseauter et de rencontrer de nouvelles personnes. Non, ça va arriver d'ici un mois, je pense. Le CFP va être clos au mi-février. Donc une fois qu'on aura les speakers, on ne vous mettra pas sur les différentes dates. Alors, on va parler aujourd'hui de tests en JavaScript. Donc moi, en fait, à la base, je suis plutôt un développeur Java. Je pense comme la plupart des gens ici. Mais je suis un développeur full stack. Donc c'est-à-dire que dans mon métier, je travaille à la fois sur le back et sur le front. Et ce qui est cool en JavaScript, c'est que depuis quelques années, en fait, tout ce qu'on a côté back sur les bonnes pratiques de développement, arrive aussi côté front. Et depuis que des frameworks comme AmberJS ou AngularJS ont arrivés, toutes ces bonnes pratiques se retrouvent à la fois sur le back et à la fois sur le front. Avant de commencer, ce que je voulais faire, qui ne connaît pas les tests unitaires plutôt ? Qui ne sait pas ce que c'est un test ? Je pense que tout le monde le sait. Je vais juste rappeler le vocabulaire de Martin Follor. Martin Follor, c'est un ingénieur anglais qui publie beaucoup justement sur les bonnes pratiques de développement. Et lui, quand il parle de test, il va parler de système under test. Donc le système, ça peut être à la fois une classe, une fonction, quelque chose de plus gros. Mais à chaque fois, on va parler de système under test qui va avoir des choses autour de lui, généralement des interactions. Et c'est ce qu'on appelle des collaborateurs. On ne parle pas de dépendance, parce que la dépendance, c'est toujours des connotations trop techniques. Et quand on va faire un test unitaire, en fait, le principe, c'est qu'on va prendre ses collaborateurs derrière et ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit les moquer, soit utiliser des implémentations pour les fiches, mais vraiment isoler, en fait, notre classe à tester pour vraiment se concentrer dessus. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait tout ça en JavaScript. Et après, Brice vous montra, justement, avec Motito, comment on fait en Java. Ce sera une bonne transition. Alors après, il y a d'autres tests, les tests 1-to-1, je ne vais pas en parler. Donc là, on va tester des systèmes complets. Et en Java comme en JavaScript, ce qui est important, c'est que quand on crée des applications d'entreprise, on nous demande justement de faire des applications qui sont maintenables dans le temps. Et une bonne pratique quand on fait du test, c'est vraiment considérer le test comme une boîte noire. C'est-à-dire que ce qu'il y a à l'intérieur de votre classe, de vos fonctions, ce que vous voulez tester, vous vous en foutez. En fait, ce qu'il faut vraiment se concentrer, c'est sur les entrées et les sorties. Et dans un test, on va toujours être découpé de la même manière. C'est-à-dire qu'on va d'abord préparer les entrées de notre système under test. On va l'invoquer et derrière, on va regarder ce qu'on a en sortie. Donc ça peut être soit une valeur qui est retournée, soit un état du système qu'on va tester. Et pour ça, on a différentes méthodes. En web, on fait souvent du AEE, donc Arrange Act Asserts. En BDD, ça va être du When Given Ven. Mais enfin, le découpage est toujours à peu près similaire. Alors, pourquoi les tests sont importants ? Je pense que ça, tout le monde le sait. Moi, personnellement, quand je code, je n'aime pas trop naviguer à vue. Et les tests ont un bon moyen justement de vérifier au fur et à mesure qu'on développe que notre code fonctionne bien. Évidemment, ça peut éviter les régressions quand vous faites du refactoring. Et les codes sont pour moi en fait un super moyen de coder ce renouement. Mais si on regarde un peu plus loin, si on regarde les tests, les tests, ça apporte quand même un peu plus que ça. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais design dans votre application, généralement, quand vous allez écrire vos tests, vous allez avoir du mal à écrire ces tests. Et ça, justement, ça peut montrer des problèmes plus graves derrière. C'est que soit vous avez des mauvais designs, soit votre classe est mal écrite. C'est important en fait, quand on commence à écrire des tests et qui sont compliqués, de se poser des questions, de revenir en arrière, de se dire « Là, j'ai peut-être écrit un code qui est trop compliqué, peut-être qu'il faut que je le revois pour simplifier. » Autre chose, quand on est amené, enfin comme moi, à aller chez plusieurs clients, des fois on demande où sont les specs. Quand on demande de faire quelque chose ou de faire du refactoring, et bien souvent on tombe là-dessus. C'est-à-dire que les specs, soit elles n'existent pas, soit elles ont été écrites il y a très longtemps et elles ne sont plus à jour. Et en fait, les tests qui fonctionnent, c'est vraiment souvent la meilleure documentation qu'on peut trouver sur un bloc de code qui n'existe pas. Parce qu'un test qui passe, généralement, c'est que tout va bien. Bon, là-dessus je suis allé un peu vite, parce que ça je pense que tout le monde connaît bien. Maintenant je vais plus me focaliser sur le JavaScript. Sur le JavaScript en tant que développeur en Java, des fois on se pose un peu des... ça peut faire un peu peur. Donc je vais vous montrer des exemples de code, je vais vous faire travailler un peu. À votre avis, ça, qu'est-ce que ça vaut en JavaScript ? C'est pas mal. C'est ça. C'est-à-dire que les nombres frelottants en JavaScript, en fait, il y a des petits problèmes qu'avec les bidécimaux en Java, des fois on a des résultats qui ne sont pas antiques. Donc typiquement, si vous avez du code, d'avoir des tests derrière pour vérifier ça, ça peut être pas mal. Un autre exemple. Donc je définis un tableau, je mets un élément à l'intérieur. À votre avis, combien vaut au color.net ? Ouais, c'est ça, 2. Parce qu'en fait, il n'y a pas de propriété size dans JavaScript. Et c'est le nombre d'éléments réservés en mémoire. Donc vu que je n'ai pas inséré à la position 0, ça vaut 2. Un autre exemple. Donc j'ai une fonction, et j'essaye de l'invoquer avec un status 3. Que vaut le résultat ? Win. Ouais, ça fait win. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là-haut, je me suis pensé, j'ai fait une égalité. En fait, une égalité en JavaScript, on voit toujours true. Donc forcément, mon code, il plante. Et un petit dernier exemple. Donc que vaut true plus 4 ? 5, ouais, égal à 5 plus 4. C'est ça. En fait, en JavaScript, dès qu'on va faire des comparaisons, ou des choses comme ça, JavaScript a tendance à convertir les éléments en numérique. C'est pour ça que le true, par exemple, va devenir 1, et ça va faire 5. Et là, le plus, dans le second cas, c'est différent, parce qu'on a une chaîne de caractères, et donc c'est l'opérateur de concatenation, et ça va faire 54. Donc en JavaScript, en fait, on a tout un tas de petites particularités qui font que des fois, quand on vient du monde un peu Java, on peut avoir un peu de fort quand on commence à coder. Et c'est pour ça qu'en JavaScript, peut-être que c'est encore plus fort que dans d'autres langages, les tests sont, à mon avis, importants. D'autant plus qu'on fait de plus en plus de métiers côté client. Et donc je vais vous montrer justement comment on fait ça en JavaScript. Et maintenant, je vais vous montrer du code. Je parle un peu encore de théorie 2 minutes. Mais mon but de mon talk, c'est vraiment de vous montrer en 5 minutes, en gros, enfin pas plus de 5 minutes, comment on paramètre un projet pour faire du code, et comment on les écrit. Des tests, par exemple. Alors, on va commencer les exemples que je vous ai montrés dans mes slides. J'ai un projet qui existe. Je vais vous montrer comment on configure un projet pour éviter des tests. Pour ça, je vais utiliser une solution qui s'appelle Karma. Donc il en existe plusieurs. Moi, je préfère celle-là parce qu'elle a l'avantage d'être très modulaire. Et elle peut vraiment répondre à tous les cas. Karma, en gros, c'est la application qui est créée en JS. Donc il va tourner sur un moteur mode JS. Alors, pour rappel, le JavaScript, c'est comme Java, ça tourne sur une VM. La VM, elle va être soit intégrée à votre navigateur, soit si vous voulez faire en dehors du navigateur sur un serveur, vous allez le faire en Node.js. Karma, ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger les fichiers que vous avez paramétrés. Donc c'est le fichier de test, le fichier d'application. Il démarre un serveur HTTP, il lance les navigateurs que vous avez paramétrés, il balance le code dedans, et vous pouvez voir le résultat des tests en retour. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment ça marche. Alors, le projet qu'on va voir, c'est un projet que vous aurez sur GitHub, je vous montrerai, enfin, j'enverrai les slides à l'Orga qui pourra les diffuser, que je les mettrai sur Twitter. Actuellement, il y a déjà des classes que je vous ai montrées, tout à l'heure, je vous ai montré du code pour vérifier les assignements, des descriptions comme ça. A chaque fois, il y a des tests qui sont présents. Donc je ne vais pas les ouvrir, parce que ce n'est pas l'intérêt pour le moment. Et ce qu'on va regarder, c'est comment les exécuter. Alors, je vous parlais que Karma était un projet Node.js. Quand on fait une application Node, on a toujours un descriptif de toutes les dépendances dans un package.json. Donc ici, j'ai défini mon Karma. Je l'ai défini que je vais le lancer sous Chrome, que j'utilise un plugin pour la couverture du test par les codes, que je vais écrire mes tests en Jasmine. Et le webpack, il n'est pas utilisé dans ma démo, il est sur le projet qui est sur GitHub pour quand vous faites de l'OS 6 avec des modules. Alors, pour configurer Karma, c'est assez simple. Donc, c'est une application Node.js. Par contre, je ne sais pas si au fond, vous voyez bien ce que je fais. On va monter un peu. C'est mieux, là ? C'est une application Node.js. Donc, elle est installée via un Yarn init ou un NPM install. Donc, je ne vais pas le lancer, parce que vu que je n'ai pas un super réseau, je n'ai pas que ça ne marche pas. Donc, vu que c'est déjà installé, on va lancer directement les binaires. Alors, je vais dans Karma. Quand on lance l'exécutable Karma, il a plusieurs options. Et la première, c'est l'initialisation d'un projet. Donc, il nous pose plusieurs questions pour paramétrer correctement notre projet. Donc, le langage qu'on va utiliser, il en existe plusieurs. Alors, nous, on va faire du Jasmine. Est-ce que j'utilise RequireJS ? Non. Le navigateur, c'est pareil. On peut en paramétrer en plusieurs. Moi, je vais utiliser Chrome. Après, je vais paramètre l'emplacement de mes sources. Si on regarde plus haut que mes sources, elles sont dans un répertoire insercé JS. Une bonne pratique aujourd'hui, quand on écrit du JavaScript, c'est de mettre les tests à côté du code. Typiquement, ici, j'ai une classe MistakenBee, je vais créer ma classe de tests à côté. Donc, je vais paramètre. Là, par contre, ce qui se confond, ça va être de plus en plus utilisable. Mais, je lui dis que tous mes tests vont être un temps. Puis, je me suis trompé. Donc, normalement, il va me mettre une erreur. Et derrière, on peut activer ou non le mode Watch. Par défaut, Karma, il vous propose de vérifier. À chaque fois que vous faites une modification sur des fichiers, il vous relance automatiquement les tests. Là, pour mon exemple, je vais mettre non. Je reviens sur mon fichier qui vient de me générer. Je vais retrouver tout ce que j'ai paramétré. Je reprends la partie ici. Ce qui ne va pas être assez précis. Il faut que je dise que je prenne tous les JS. Derrière, l'auto-watch qu'on a vu tout à l'heure qui est à false. Et là, pour l'exemple, je vais mettre un single run à true. Je vais le lancer une fois. Et ce que je veux, c'est qu'il me rende tout de suite la main. Je retourne dans le terminal. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer Karma. Donc, il va démarrer. Il va lancer un serveur. Ouvrir un navigateur. Vous avez vu, c'était assez rapide. Il a lancé les tests. Il m'a dit qu'il y en a 19 qui sont exécutés. Donc, en deux minutes, j'ai paramétré mon projet pour lancer les tests. Super. Quand je fais du Java, il y a des choses que j'aime bien. C'est par exemple, avoir les couvertures du code par les tests. C'est des choses qui sont assez intéressantes quand on veut vérifier la qualité dans le projet. En Karma, on peut très facilement intégrer tout un tas de modules, de plugins, pardon. Et si par exemple, ici, je voulais intégrer ce plugin pour faire de la couverture. Donc, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des traitements avant que les tests soient lancés. Ce qu'on appelle les pré-processeurs qui vont analyser en gros tous nos fichiers JS. Si vous utilisez, par exemple, de l'OS6, vous pouvez lancer Babel ici. Aujourd'hui, c'est pas forcément utile avec les versions de notes qui sont assez récentes et qui prennent l'OS6 en natif. Mais si vous voulez paramétrer ça, je le ferai après. La couverture, donc vous allez dire en gros sur quel fichier vous voulez faire les pré-processing. Moi, je vais le faire sur tous mes points JS. Je vais rajouter un reporter qui sera coverage. Généralement, les plugins ont toujours une petite phase de configuration. comme ici, je lui dis le type de rapports et où je le génère dans mon répertoire build. Une chose, c'est que pour le moment, je n'ai mis que mes fichiers sources de mon application. Si jamais j'utilisais des librairies, il faudrait aussi que je les rajoute ici, la description. Il y a deux manières de rajouter des dépendances. soit on écrit les JS comme ça, quoi qu'il arrive, soit vous pouvez utiliser des patterns, donc vous pouvez utiliser des expressions régulières, et vous pouvez aussi indiquer si vous voulez que le... quand vous lancez Karma en mode watch activé, s'il doit à chaque fois vérifier que ces fichiers sont mis à jour. Sur des librairies, généralement, ça n'arrive jamais. Donc je relance mes tests. Donc il passe toujours, c'est super. Donc ça, c'est ce que j'avais généré tout à l'heure. Si je rafraîchis, hop, donc il m'a bien généré un rapport de couverture. Bon, et on va voir qu'ici, j'ai un truc qui n'est pas testé, c'est ce qu'on va maintenant faire en Jasmine, comment on écrit les tests. Alors pour finir sur Karma, ce qui est bien avec cet outil aussi, c'est qu'il est bien intégré avec tous les IDE. Typiquement ici, j'utilise IntelliJ, mais sur NetBean ou sur d'autres, il y a des plugins qui vont bien. Je peux le lancer directement dedans. Et j'ai mes résultats d'exécution, comme avec un JUnit classique, où je vois en gros mes tests qui passent ou qui ne passent pas. Autre chose sympa avec Karma, c'est que derrière, je vous le disais, il lance un serveur. Donc le serveur, il est accessible. Ici, il est sur ma machine. Donc je peux le regarder sur un port 9876. Et si vous avez des bugs qui remontent par exemple ou vous avez des problèmes sur mobile, vous pouvez aller les paramétrer, ouvrir directement le serveur, l'invoquer d'après votre mobile. Donc on va regarder ça. Je récupère juste mon adresse IP. Donc là, il vient de me lancer Karma sur mon poste, enfin sur mon téléphone. Le serveur, il vient de détecter qu'ici, il y a ma mobile qui avait été lancée. Et quand je relance mes tests, en gros, rapidement, je peux voir en fait l'exécution, enfin le résultat d'exécution à la fois sur mon Chrome local et sur mon Chrome, sur mon mobile. Donc vous pouvez comme ça rajouter super facilement, tester sur différents devices vos tests unitaires. Voilà. Je vais m'arrêter là sur la partie Karma. Et on va plutôt regarder maintenant comment on écrit les tests. Donc ça, je pourrais le laisser tourner. On va l'arrêter, comme ça, je pourrais retrouver mon autre navigateur. Non. j'aime bien les basses résolutions. Alors, on va attaquer maintenant comment on écrit les tests en JavaScript puisqu'on a vu comment on les exécutait. Et pour ça, il existe différentes solutions. Aujourd'hui, on va parler plutôt de Jasmine. Mais il y a Mocha aussi qui est beaucoup utilisée ou Qunik où il y en existe d'autres. Jasmine est souvent associée à Angular donc les gens qui font du React font souvent du Mocha histoire de ne pas faire comme les autres. Mais en gros, les logiques sont les mêmes en fait. Les syntaxes se ressemblent beaucoup. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait une classe qui n'était pas testée qui s'appelait welcome.js. Donc en JavaScript, je ne sais pas si vous en avez fait depuis quand vous n'en avez pas fait, mais aujourd'hui avec OS6, on a des classes aussi comme en Java, on a des constructeurs, on a des gestions d'exception en JavaScript et devenue, à mon sens, un vrai langage qu'on peut utiliser. Bon, il y a mieux, il y a TypeScript, mais ce n'est pas le but de la soirée. Donc ici, on va tester cette classe qui s'appelle welcome. Elle utilise un service, un user service. Ce service, il n'est pas encore écrit. Donc on va être amené à justement voir comment on peut écrire des tests alors que le code n'est pas tout à fait présent. Donc j'ai un collaborateur qui n'est pas là et je vais voir comment le moquer ou le simuler. J'ai une première méthode qui est là pour me dire bonjour. Donc je lui passe un nom. Si je n'ai pas de nom, je lui demande qui es-tu et sinon, je vais récupérer en gros dans ce service des utilisateurs un badge que je vais retourner derrière quand j'avec la méthode. Et si jamais j'ai une erreur, j'enverrai qu'une erreur est arrivée. Le say goodbye est exactement la même logique sauf qu'il est beaucoup plus simple. Il ne fait pas d'interaction avec un service externe. Alors j'écris ma classe de test. On va vérifier que mon serveur est bien lancé. Je vais couper sur mon navigateur parce que c'est extra qui les lance deux fois. Je crée ma classe de test. Les classes de test en JavaScript sont souvent suffixées par spec. Donc soit on fait des points spec.js quand on veut tout en minuscule soit on peut faire du spec.js. La bonne pratique est de les mettre à côté comme je vous disais de vos classes que vous voulez tester. Et en Jasmine, en gros, quand on veut écrire une suite de test, on va utiliser un describe. Une bonne pratique, c'est généralement utiliser le nom de la classe qu'on teste. Et derrière, on utilise un callback. Et c'est là, on va écrire différents tests. Alors ici, j'utilise une error function, qui est l'équivalent des lambdas en Java. Enfin, à peu près. Et dedans, quand on veut écrire un test, donc ici, typiquement, je vais écrire un test sur ma méthode CLO et j'aimerais vérifier ce qu'elle fait quand je lui passe un nom qui n'est pas défini. En JavaScript comme en Java, il est important quand on écrit des méthodes de test d'être le plus explicite possible sur le nom qu'on donne à ces méthodes pour que, quand on a un rapport d'erreur, qu'il soit lisible. Et typiquement, ici, je vais lui dire show return where are you quand le nom, par exemple, n'est pas défini. un test, ça marche, pareil, un callback. Derrière, je vous ai dit qu'on appliquait souvent les mêmes patterns A et A.A. en anglais, arrange act assert. La première partie, je vais préparer les entrées à mon système under test. Je vais créer mon objet que je veux tester. Je crée mon objet pour le moment, il accepte un user service mais je ne vais pas m'en soucier pour le moment parce qu'il ne doit pas me servir sur mon premier cas de test. Vu que le premier cas de test, il doit passer ici, il doit planter et me retourner un message d'erreur qui est de vous. J'invoque mon système qui va me retourner un message et donc, je lui passe pas de nom et j'aimerais vérifier le résultat et donc, pour vérifier le résultat en Jasmine, on a une méthode qui s'appelle expect et dedans, on peut utiliser différentes classes pour vérifier l'insertion donc, on a du to be pour vérifier une valeur, on a du to equal pour vérifier l'égalité avec un objet, si c'est un numérique, on peut faire un to be less, to be greater, etc. Donc là, je vais juste vérifier ma chaîne de caractère et si je mets par exemple n'importe quoi ou pas la chaîne complète, on va regarder pour exécuter le test donc là, il m'a mis une erreur vous pouvez en fait si vous voulez juste lancer une suite de test préfixée cette suite par un F donc le Fdescribe et là, il va me relancer en fait comme comme un classe de test ou welcome on peut le faire aussi plus finement sur qu'une méthode de test quand vous avez des milliers de tests c'est assez pratique pour éviter de tout relancer à chaque fois et donc là je voulais qu'il me renvoie à where are you si j'avais mis une define voilà donc mon premier test passe et il fonctionne donc là c'est un cas simple maintenant ce qui m'intéresse alors ça me permettra d'être en haut on va tester un cas un peu plus complexe où là justement je vais interagir avec ma classe welcome et j'ai besoin de lui passer un user service qui n'existe pas encore c'est pour ça qu'ici j'ai l'une define et le but c'est que si je lui passe le onjog j'aimerais bien qu'il me renvoie un numéro de batch par exemple c'est 832j je sais pas pourquoi mais ça paraît pas mal alors quand on veut créer un mock en javascript on peut invoquer comme ça jasmine et lui faire un create spy object on lui met un nom ici qui est pas forcément important et là on va lui mettre les méthodes qu'on veut moquer alors par défaut il nous renvoie une define c'est un peu comme en java quand on va créer un mock les frais banques de mock généralement ils vont nous renvoyer des types primaires c'est à dire que si vous appelez une méthode qui renvoie du boolean il va vous renvoyer false si c'est numérique ça va être 0 en javascript vu qu'il n'y a pas de type forcément il vous renvoie une define parce qu'il ne sait pas quoi renvoyer alors ce cas de test on va pas pouvoir l'utiliser directement un mock parce qu'on en a besoin justement d'un résultat alors en javascript ce qui est super fort par rapport à java par exemple c'est qu'on peut créer super facilement un objet ici par exemple en user service si je veux ma méthode getBatch je peux lui dire getBatch ça va être juste une fonction qui va me renvoyer ça et donc là je viens de créer normalement un objet postiche et mon test il passe autre chose c'est qu'ici on pourrait avoir n'importe quoi et ce que j'aimerais faire c'est la troisième manière quand on crée des tests soit on fait des mocs soit des objets postiches on peut aussi faire des objets espions c'est à dire que si l'objet vous avez la vraie implémentation imaginons qu'ici c'est mon vrai user service je vais créer un objet spy donc je prends mon objet je lui dis telle méthode et bien en fait ce que tu as à faire c'est que tu vas me retourner un résultat et ce résultat ça va être celui que je veux dans mon test et donc normalement là si j'enregistre le test va passer donc voilà on a pu voir rapidement comme ça comment créer les différents types de enfin comment simuler le comportement des différents collaborateurs donc c'est bien ma classe de test elle augmente elle augmente et elle devient un peu illisible donc ce qui est toujours bien dans les tests c'est pouvoir factoriser un peu des choses et comme en JUnit ce qu'on peut faire c'est qu'on peut exécuter des blocs pour initialiser les tests avant et après l'exécution de chacune des classes donc en Javascript c'est avec des blocs pardon c'est bien beau les live templates mais si on se plante c'est pas bon avec des blocs before each donc typiquement ici au lieu de créer à chaque fois ma classe ce que je vais faire c'est que je vais la créer en haut dans mon bloc d'initialisation et mon service pareil je vais remonter ça plus haut ce qui va me permettre derrière de faire du refactoring pour rendre mon code plus lisible je sais pas vous mais moi en tant que développeur en fait je passe plus de temps à lire le code des autres qu'à écrire du propre code donc c'est important d'écrire du code lisible que ce soit à la fois le code qu'on met en production mais aussi le code des tests et donc ici je vais garder que le strict minimum et donc mes tests passent voilà maintenant si je fais grossir mes classes de tests ce qu'on fait souvent à chaque fois qu'on va tester chacune des méthodes je vais tester le goodbye je commence à avoir une base de tests qui commence aussi à être un peu de moins en moins lisible donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire des sous-suites de tests c'est à dire qu'à l'intérieur de ma classe je vais redéfinir des blocs describe c'est une chose qu'on fait pas encore en java mais qu'on va arriver à faire avec junit 5 qui va nous permettre comme ça de en fait je parle de java quand je fais un tour de javascript c'est pas grave vu que je suis développeur full stack on parle des deux en fait en junit 5 on va avoir la même chose c'est à dire qu'on va pouvoir réorganiser nos tests et faire comme ça des sous-blocs qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de lisibilité dans notre code et typiquement ici tout ce que je vais faire c'est que vu que j'ai deux méthodes que je veux tester je vais créer deux sous-blocs pour chacune des méthodes et je vais bouger mon code dedans alors vous allez me dire quand je lis le code c'est pas forcément plus lisible mais par contre quand je veux l'exécuter ça va l'être dans les rapports d'exécution parce que je veux avoir un regroupement un peu plus logique et je vais savoir ici directement en fait mes résultats et par méthode et il me reste un dernier cas à voir c'est que ici j'avais un cas où j'avais une exception qui était générée et comment on le teste donc c'est la même chose on a vu comment faire des jeux espions et comment surcharger leur retour donc si je testais maintenant mon cas d'erreur ce que je vais faire c'est que je vais appliquer la même logique et au lieu de faire retourner une valeur je vais dire voilà tu me génères une exception comme on fait avec des frameworks en Java comme Mokito par exemple voilà donc j'ai fini un peu ce que je voulais vous montrer on va revenir sur les slides un peu pour la fin mon but c'était vraiment de vous montrer en 5 minutes comment on pouvait tester un projet en JavaScript bon là c'est pas un projet mais c'est juste une classe et comment configurer un projet existant il y a 2-3 trucs qui sont quand même importants quand on écrit des tests qui pour moi sont importantes c'est la lisibilité donc j'ai essayé d'insister là dessus et de vous donner 2-3 petits trucs pour réorganiser le code ces choses là c'est important en fait dans tous les langages le deuxième point quand on écrit des tests comme quand on écrit du code il faut penser maintenabilité et le principe de la boîte noire que je vous ai montré avant je pense que c'est un bon moyen de ne pas écrire des tests qui sont trop détaillés parce qu'en gros moi avant j'avais tendance à prendre mon code source le mettre dans mes codes dans mon test que j'allais écrire et ligne par ligne j'allais tout vérifier le problème c'est que dès qu'on modifie le code source à la base on est obligé de reprendre les tests parce que forcément ils plantent donc d'appliquer ce principe de boîte noire c'est de dire non j'ai juste des entrées et des sorties et je me contente de vérifier que ça dans mon test ça permet d'avoir des tests qui sont plus maintenables dans le temps et que vous n'allez pas modifier sans arrêt et derrière dans les tests il faut avoir une confiance en deux donc pour avoir une confiance en deux il faut les lancer sans arrêt vous avez vu dans l'IDE à chaque fois que je faisais une vérification enfin que je changeais mon code il se relançait et j'avais directement du feedback et ça vous pouvez le faire en local sur vos serveurs d'intégration continue et plus vous lancez vos tests plus vous pourrez avoir confiance justement dans vos modifications dans votre code voilà on va en arriver aux questions tout est disponible sur le github et je vais laisser la place à Brice et si vous voulez poser des questions pendant ce temps je suis ouvert aux questions je vous ai tous endormi c'est ça vous écrivez les tests après le code ou avant le code ça dépend en fait ça dépend ce que je vais faire alors je à une époque je m'astreignais à vraiment écrire les tests avant et je pense que je le fais de moins en moins c'est à dire que parce qu'au final le code me forçait à réfléchir à comment j'allais écrire mon code mais je me rendais compte je faisais de moins en moins de conception en fait et la phase de conception de se poser sortir son écran et tout ça et réfléchir à ce qu'on va coder je pense que c'est plus important que d'être le code avant alors maintenant je code et tout de suite je vérifie derrière les résultats mais je fais moins de test force aujourd'hui mais par contre plus de conception que j'avais tendance à oublier un peu voilà je ne sais pas pas d'autres bon bah Brice merci applaudissements 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 applaudissements